Alors, je vous invite à aller sur la, vous abonner à la page de Zin Vansentenjan. Zin Vansentenjan, je ne sais pas comment ça se prononce. Donc, il y a Mimim qui arrive. Métaux précieux, tout ce qu'il vous faut pour agir concrètement afin de vous protéger vos avoirs. Donc, date du 12 juin 2017. Je vais aller écouter aussi pourquoi l'or et l'argent baissent. Bon, métaux précieux, type ou soin. Ça, c'est le VIC survivaliste. L'autre, il était trader. Les traders savent très bien ce qu'ils font. Ne vous inquiétez pas. Côté argent, voilà. Alors, je regarde si j'ai autre chose à vous montrer ou pas. Je n'ai pas été voir encore. Que moi, je vais aller écouter d'ailleurs. Je n'ai pas été voir. Bon, il va falloir sans doute que je l'arrête et que je le remette en route. Donc là, je vais me renseigner pour les métaux précieux. Et là, je continue donc à écouter sa vidéo. Alors, la plupart des traders sont quand même des pourris, il faut le savoir. Lui, il a l'air pas mal, il a l'air pas mal puisqu'il partage son savoir, il partage la connaissance et tout. Donc déjà, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc je me suis abonné à sa page. Alors moi, je vais pas en faire un métier de ça du tout parce que j'y connais rien. Je suis hyper nulle dans tout ça quoi. La bourse, etc. Alors là, ne me demandez même pas parce que c'est même pas la peine. Voilà. Mais par contre, j'écoute les conseils quand même. J'écoute les conseils et je vois après ce que je peux faire ou pas. Pour l'instant, l'écroulement de l'euro ne s'est pas encore fait. En 2018, ça ne s'est pas encore fait. Ils en parlent pour à peu près d'ici deux ans. Mais pour l'instant, ça ne s'est pas fait. Donc non, on n'allait pas acheter des lingots d'or que vous allez laisser dans la banque parce que de toute façon, si un jour il y a un écroulement total, vous ne pourrez pas, si vous voulez acheter, je ne sais pas moi, une baguette de pain, vous n'allez pas pouvoir couper votre morceau de lingot, juste un petit bout de lingot pour acheter votre baguette de pain quoi. Voilà. Hein? Donc ça ne sert à rien, n'allez pas courir acheter un lingot d'or. Donc écoutez des gens qui eux aussi connaissent. Par contre, j'ai un ami là qui est artisan et lui par contre, il a pris plein de formations, etc. Et lui ça y est, il sait les fluctuations dans les bourses, tout ça dans la bourse, etc. Donc ça y est, lui, mais lui il est fait pour ça de toute façon. Il en a marre de travailler dans le bâtiment. Et lui voilà, lui il a envie de faire des trucs comme ça quoi. Ben tant mieux pour lui, je veux dire, tant mieux pour lui. Bon allez, je vous laisse et bonne continuation. Merci. 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 Merci.